Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien les beaux gosses, en tout cas pour ma part ça va impeccable. Les gars on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment se mettre en 100% god mode, donc 100% invasible dans GTA V, vous verrez une très très belle manipulation, je viens tout juste de vous la trouver, donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à vous trouver un tout nouveau god mode, alors on n'hésite surtout pas de partager, de commenter et de liker cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir, nous comme d'habitude, on va passer à la manipulation pour pouvoir être en 100% god mode dans GTA V, donc c'est parti, on aura tout simplement besoin de se retrouver en session publique, privée, peu importe, on va tout simplement appeler notre centre d'opération mobile et une oppresseur MK2, alors très important, on devra impérativement avoir une oppresseur MK2 pour réaliser ce glitch, ne vous inquiétez pas, on ne va pas la perdre, on la gardera, c'est juste pour nous retrouver en 100% god mode, bref, une fois qu'on a retrouvé, du moins qu'on s'est bien fait livrer le centre d'opération mobile, on va tout simplement rentrer la oppresseur MK2 à l'intérieur, c'est très important, si jamais elle vient d'un club de motards, rentrez-la d'abord dans un garage 10 places ou dans un garage, et ensuite rentrez-la dans votre centre d'OP et ressortez-la, donc allez rentrer dans mon centre d'OP et je suis ressorti avec mon oppresseur MK2, là tout simplement, on va aller chercher un véhicule de PNJ, alors ne vous inquiétez pas, ça marche partout sur la map, moi je me suis mis ici pour le gameplay, mais ça marche vraiment partout, sur toute la map, vous pouvez vous mettre en god mode, allez bref, on va tout simplement prendre un véhicule de PNJ, donc pour moi part, je vais prendre celui-ci, peu importe le véhicule que vous trouvez, si jamais vous trouvez un véhicule avec toit plat, c'est 10 fois plus facile, moi j'ai pris celui-ci, car perso je m'en sors bien quand j'ai fait cette manip, mais si vous galérez, prenez un véhicule avec des toits qui sont plats les potes, c'est plus facile, bref, moi j'avais tout simplement la police, je vais appeler Lester pour enlever la police, mais si jamais vous n'avez pas la police, continuez à la manip, vous prenez le véhicule de PNJ et vous le mettez sur le rond bleu, derrière votre centre d'OP, comme moi sur le gameplay, une fois ceci fait, on va tout simplement aller rechercher notre oppresseur MK2, afin de monter avec la oppresseur MK2 sur le véhicule de PNJ, donc allez, on prend la oppresseur, et on va essayer de la mettre, du moins on va la mettre sur le véhicule de PNJ qu'on vient de prendre, et mettre derrière notre centre d'OP, donc on monte dessus, comme je vous disais, c'est plus facile si on a un 4x4 ou un véhicule à toit plat, mais bon bref, peu importe, on va monter sur le véhicule de PNJ, une fois qu'on est bien dessus, on va faire une fois flèche de droite, mais faites bien attention d'être bien sur le véhicule, allez, flèche de droite une fois, ça nous fait un petit écran noir, et on respawn devant le centre d'OP avec la oppresseur MK2, là, important, on renvoie la oppresseur MK2, surtout, faites bien attention à ça, on pense toujours à renvoyer la oppresseur MK2, afin de ne jamais la perdre, allez, une fois qu'on a bien fait ceci, l'opresseur est reparti dans le centre d'OP, donc on la laisse pour l'instant, il n'a pas besoin, là, tout ce qu'on aura besoin, c'est d'un poteau à nous, un ami ou quelqu'un du crew, qui se trouve dans votre session, et qui va tout simplement vous aider à finir la manipulation pour 30 secondes, même pas, allez, bref, donc on attend que le poteau nous rejoigne, pour ma part, j'ai appelé le poteau Tino, donc un grand merci à lui de m'avoir aidé pour cette manipulation, donc je l'ai appelé, il s'est mis à côté de mon centre d'OP, moi, je vais aller sur mon point bleu, et une fois sur le point bleu, je vais attendre patiemment d'avoir la barre en haut à gauche qui devient noire, donc vous voyez, là, j'ai bien entré avec la mi, d'un seul coup, ça va devenir noir, une fois que la barre est noire, je vais faire croix sur la barre noire, très important, la mi doit se trouver à côté de votre centre d'OP, une fois qu'on a fait croix sur la barre noire, on se retrouve dans un écran noir, ici, on va faire double PS pour les PS4, ou une fois PS pour les PS5, on va se retrouver sur le bot, donc pour les anciennes générations, ça sera Anawak 2, pour les nouvelles générations, ça sera Anawak 1, donc on va rejoindre un des deux bots, ça dépendra de votre génération de console, on rejoint un des deux bots, pas besoin de l'avoir en ami, et on va tout simplement cliquer pour pouvoir rejoindre sa session, vous voyez, en dessous, il y a marqué GTA V, on va cliquer et on va cliquer sur rejoindre sa session, une fois ceci fait, on va se retrouver dans l'écran noir toujours, avec les récupérations des détails, et là, une fois qu'on aura les messages, on aura un premier message, voulez-vous rejoindre la session, on va faire croix, et sur le deuxième, on fait rond, une fois qu'on a fait rond, on se retrouve derrière notre centre d'OP, et là, on est en 100% God Mode les potes, vous voyez, j'ai trouvé ça juste un instant, je vous partage ça, amusez-vous avec ce mandible, elle est vraiment extrêmement facile à réaliser, alors profitez, n'oubliez surtout pas de lâcher un gros like sur cette vidéo, ça ferait vraiment plaisir, car en effet, je suis le founder de ce God Mode les potes, donc profitez-en un max, je vais vous montrer comment votre poto, on pourra le mettre en God Mode également, donc en fait, si vous voulez, dans la même session, vous pourrez vous mettre à 15 en God Mode, sans jamais qu'il n'y ait un qui se retire du God Mode, donc vraiment, c'est exceptionnel les potes, si vous voulez, vous mettez une session entière en God Mode, et franchement, c'est un régal, enfin bref, on passe sur le gameplay du poto, il voulait tout simplement se mettre en God Mode, moi, pour ma part, tout ce que j'aurais à faire pour l'aider, c'est juste de patienter quelques secondes, vers son centre d'OP, qu'il puisse à son tour avoir la barre noire, une fois qu'il a fait la manipulation, une fois qu'il aura la barre noire, il va faire entrer du moins croix pour valider la barre noire, et tout simplement rejoindre le bot, et ensuite, une fois qu'il aura rejoint le bot, premier message, il fait croix, deuxième, il va faire rond, en fait, il va faire exactement la même manipulation que j'ai fait moi au départ, d'accord, il refait exactement pareil, et ça va tout simplement lui permettre à lui de se mettre également en God Mode, et ce qui est exceptionnel, c'est qu'avant, quand on aidait quelqu'un de se mettre en God Mode, on ne pouvait pas nous se mettre en God Mode en même temps, donc là, c'est exceptionnel, vous pouvez mettre tous vos potos en God Mode, vous pouvez vous mettre en plus en God Mode, donc profitez un max de cette manipulation, vous allez voir le poteau, une fois qu'il aura rejoint le bot, Anawak 2, il sera en God Mode comme moi, comme vous voyez sur le gameplay, donc allez bref, profitez-en, n'oubliez pas les potes, vous pouvez soutenir cette vidéo avec les Super Saints qui sont en dessous, donc les cœurs que vous avez à côté des pouces bleus, on n'hésite pas, ça ferait extrêmement plaisir, bref, quant à nous, on va se retrouver très très vite pour de prochains glitchs, qui je l'espère, vous feront plaisir comme celui-ci, d'ici là les potes, portez-vous bien, n'oubliez pas que je suis en live ce soir, je suis en live tous les week-ends, tous les soirs, à partir de 21h, on n'hésite surtout pas les potes, de venir en live pour faire des activités, des glitchs, et peu importe, nous on se retrouve très très vite pour de prochains glitchs, d'ici là, portez-vous bien, allez, tata ! Sous-titrage ST' 501